Bonjour, ici Yves-Li-Cabias de chez Gautier Fleur et Jardin à Trois-Rivières. Aujourd'hui, on parle de plantes d'intérieur. On parle souvent de rempotage de plantes d'intérieur, mais vous vous demandez pourquoi on doit rempoter une plante. Premier signe qui ne trompe pas, les racines sortent des trous de drainage. Aussi, ça peut être parce que le terreau ne retient plus l'eau d'arrosage et aussi parce que tout simplement vous avez changé de décor, donc on veut changer de couleur de peau ou on veut changer le format. Vous allez avoir besoin premièrement d'un terreau qui est adapté à la culture de votre plante et aussi on va avoir besoin d'un peau qui est légèrement plus grand, un à deux pouces plus grand selon le format que vous avez utilisé. La période idéale pour faire le rempotage de plantes d'intérieur, c'est au printemps quand la croissance reprend. Par contre, ça peut être fait en tout temps dans la nuit. Quand le rempotage est terminé, on n'a qu'à replacer la plante à l'endroit où elle était. Par contre, ça peut être intéressant de vérifier si la plante est dans un endroit idéal. Pour la plupart des plantes, un endroit qui est à l'est ou à l'ouest va leur convenir parfaitement. Certaines plantes comme les cactus et les succulents vont adorer avoir un endroit qui est beaucoup plus ensoleillé. Quelques semaines après notre rempotage, on peut commencer à donner de l'engrais à nos plantes. Vous pouvez utiliser un engrais tout usage comme du 20-20-20 qui va être dilué dans l'eau. Mon mélange est déjà fait. Je vais arroser ma plante avec l'engrais, mais il faut s'assurer par contre que le terreau est déjà humide. Il faut avoir fait un arrosage à l'eau claire avant pour maximiser les effets de l'engrais. Et maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est de les admirer.